Bonjour, bienvenue au lycée Sainte-Anne de Saint-Nazaire. Je suis aujourd'hui avec Laura et Brice et nous allons vous proposer une recette à base de pommes, de céleri, d'une mayonnaise aromatisée au citron vert et au paprika accompagnée de crevettes roses. Donc pour débuter cette recette, Laura va commencer par tailler des petits dés de céleri. Donc à l'aide de l'éminceur, on commence par détailler des bâtonnets d'environ 5 mm. Et dans ces petits bâtonnets, nous allons détailler des petits dés de 5 mm également. Donc nous procédons de la même façon pour la pomme granismis, ce qui vient juste d'être épluchée pour éviter l'oxydation. Donc une fois que les petits dés de céleri sont taillés, nous allons passer ensuite à la cuisson. Donc une fois l'eau à ébullition, Brice va verser ses petits dés de céleri à l'intérieur. Chef, combien de temps de cuisson pour que les légumes restent croquants ? Environ 4 à 5 minutes. Ensuite, il faudra égoutter tes légumes, les rafraîchir sous l'eau froide et les disposer dans la plaque avec du papier absorbant afin de bien enlever toute l'humidité. Au niveau de l'assemblage final de la recette, on mélange les dés de pommes granismis avec les dés de céleri. Ensuite, nous allons incorporer de la mayonnaise. Puis nous allons mélanger en mettant un petit peu de citron vert et du paprika. Bien mélanger les ingrédients. Et surtout, jamais oublier de goûter sa préparation. Éventuellement rectifier l'assaisonnement et le paprika. Ça vous plaît ? C'est parfait. Nous allons procéder au dressage. Donc les crevettes ont été décortiquées. Donc Laura va dresser la mousse-bouche dans la vérine. Et enfin, on décore avec une branche d'anette. Donc Brice, quant à lui, va dresser l'entrée. Dans un cercle, il va disposer la préparation. Pommes granis, céleri et mayonnaise au paprika. Donc il faut surtout bien tasser la préparation. Enlever le cylindre délicatement. Puis disposer harmonieusement tout autour les trois crevettes. Si vous le souhaitez, vous pouvez recouvrir du chapeau de la pomme granis que vous avez conservée pour finir la décoration. Vous appréciez ? C'est très bon chef. C'est délicieux. Et nous vous souhaitons... Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada